Générique Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. Retour sur l'actualité du distrit. On commence en montagne avec Saint-Sergue, victime de son succès. Tandis qu'en pleine, une passerelle devrait relier Nyon à Prangin d'ici 2025. Enfin, jeudi, direction Terre Sainte avec le petit journal des élections pour une analyse politique des villages du distrit. On commence sans plus attendre. Retour sur la campagne de vaccination qui a lieu au Gol. Depuis le 30 décembre, plus de 16 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin Covid-19. Le dispositif cantonal devrait monter en puissance d'ici les prochaines semaines. Une phase test avec les médecins traitants début de cette semaine. Et dans le canton, deux centres de vaccination supplémentaires ont ouvert au Gol. Les collaborateurs soutiennent la campagne de vaccination et le font savoir. On en parle avec nos invités. Dr Malorie Moret-Bouchata, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Olivier Cocheroux, directeur des soins. Bonjour. Avant de parler de cette campagne de vaccination, on commence comme d'habitude. Quelle est la situation à l'hôpital de Nyon ? Une situation relativement calme à l'hôpital de Nyon. On peut le voir avec les chiffres. On a effectivement dans le service de médecine 11 patients aujourd'hui atteints du Covid. Et puis aux soins intensifs, plus qu'un patient qui devrait d'ailleurs monter à l'étage aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À côté de ça, une activité chirurgicale par contre très intense, très chargée aujourd'hui. On a encore ces patients qui, pendant la deuxième vague, n'ont pas osé venir se faire opérer et qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rattraper un retard dans la chirurgie ? Exactement. C'est vrai qu'on a une activité très chargée par rapport à ça. Par rapport au Covid, la pariade de Noël, comment est-ce qu'elle s'est passée ? J'ai l'impression, moins pire que ce qui était prévu. Moins pire que ce qui a été prévu, effectivement. Je pense que tout le monde a bien joué le jeu. Donc c'est vrai que ça a été relativement calme. On a eu un petit pic à la deuxième semaine de janvier. On s'était préparé en se disant, mais ça va repartir et puis on va reprendre sur une troisième vague. Et puis finalement, c'était d'un seul coup assez calme. Donc voilà, on est un peu dans l'attente, comme toujours. Aujourd'hui, on va parler de cette campagne de vaccination. Docteur Malorie Moret-Bochaté, vous vous êtes fait vacciner à la clinique de la Linière. Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir la première dose du vaccin il y a quelques jours, quelques semaines. Je dois dire que j'ai été assez surprise de l'efficacité du système mis en place. Vraiment quelque chose de très fluide, avec un temps pour la vaccination très court. Donc vraiment une efficacité très importante. Un super accueil là-bas à la clinique de la Linière. Donc voilà, un bon épisode. – On a d'ailleurs quelques images de cette campagne de vaccination. Lévi Cocheron, quelques mots. Pourquoi est-ce qu'il est important de se faire vacciner ? – Alors, c'est évident que pour la suite et pour demain, pour reprendre évidemment nos vies à tous, il faudra qu'on se fasse vacciner. Pour protéger aussi nos patients, ça c'est évidemment l'intérêt, nous en tant que professionnels. Et pour que nos patients et nos résidents aussi puissent reprendre un petit peu leur vie, puis qu'on arrive à les soigner comme il faut, c'est sûr que la vaccination est demain indispensable. Donc c'est pour ça que nous, on le dit, on le clame bien et bien fort, faites-vous vacciner. Évidemment, patients à risque. EMS d'ailleurs, dans notre EMS, on a pu vacciner et faire la première dose. Il y a maintenant 15 jours, donc on est ravis. L'ensemble des résidents a pu se faire vacciner. Et 60% du personnel a pu se faire vacciner pour la première dose aussi. Donc ce qui est beaucoup et ce qui est une très bonne chose. – Mais du point de vue personnel, Dr Malory Moré-Bouchaté, une fois que vous êtes fait vacciner, qu'est-ce qui change dans votre quotidien ? – Rien. Rien. Par contre, je sais que je ne mettrai plus jamais à risque les patients dont je m'occupe, les patients fragiles, les patients hospitalisés. Donc ça enlève une part de responsabilité par rapport à ça. Mais par contre, par rapport aux gestes barrières, aux distanciations sociales, au fait de respecter les recommandations, cela ne changera rien du tout, effectivement, parce qu'il est trop tôt pour pouvoir aller dans ce sens pour le moment. – Aujourd'hui, on parle d'un réel défi logistique du point de vue médical. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ou imposant ? – Il faut imaginer que dans la plupart des pays, en tout cas occidentaux, c'est la première fois qu'on doit vacciner autant de monde en même temps. Donc c'est un défi logistique qui n'a jamais été essayé auparavant. Donc on étreigne certaines choses pour essayer d'être le plus efficace possible, pour avoir le plus de patients vaccinés rapidement. Après, il faut aussi qu'on soit un petit peu patient, parce qu'au début de l'épidémie, on pensait 18 mois, 24 mois avant d'avoir un vaccin. On a eu un vaccin presque une année après le début de l'épidémie. Donc les choses ont été très très vite. Alors c'est vrai qu'on veut toujours le plus vite possible, mais il faut laisser les choses se faire à son rythme pour que finalement la plupart des gens, de la population, puissent être vaccinés. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques par rapport à la logistique, au fait qu'on ne peut pas prendre rendez-vous parfois parce que les rendez-vous arrivent à saturation. Mais peut-être qu'il faut être un tout petit peu plus, disons, gentil avec tout ce système qui doit être mis en place de façon dynamique. Et toujours sans qu'on ait d'épisodes antérieurs qui puissent nous montrer comment on doit faire le plus efficacement. – Parce que vous avez choisi de comparer ça aux autres pays, j'aimerais qu'on y reste encore un peu, puisque certains pays ont choisi d'administrer qu'une seule dose du vaccin et de vacciner plus de monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie-là ? – Alors voilà, c'est plutôt des décisions finalement politiques qui ont pour but d'avoir en tout cas une première vaccination pour le plus de monde possible, pour essayer justement de diminuer la saturation du système de santé dans ces pays où le système de santé était encore très 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 mis à mal. Après, ce n'est pas comme ça que les études de validité ont été construites et validées. On sait que l'efficacité de 95% par exemple du vaccin Pfizer est là après deux doses. Donc on sait qu'il y a une efficacité qui peut être là après la première dose, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer et quelle est son efficacité finalement. – Pourtant, quand je vous entends, là, après la première vaccination, vous êtes sûre de vous, donc ça remet clairement… – Non, après, j'ai ma deuxième vaccination qui est prévue dans quelques jours. Dès qu'on prend rendez-vous pour la première vaccination, on a sa deuxième vaccination. Donc quand je parle vaccination, c'est le processus in total. Mais la Suisse a décidé de respecter les recommandations par les gens qui ont fabriqué le vaccin. Moi, je trouve ça plutôt sage. – Olivier Cocheroux, cet après-midi, visite de l'État-major. Qu'est-ce qu'il y aura à l'ordre du jour ? – Alors surtout, la communication justement sur la vaccination, puisqu'il faut que maintenant, qu'on explique à nos collaborateurs qu'ils doivent aller dans ces centres, comme tout le monde, puisqu'il n'y a pas de passe-droit pour les soignants. Il n'y a pas un couloir où la santé du personnel, parce que c'est souvent ce qu'on nous a dit, aller s'occuper de nos collaborateurs. Donc c'est clair que tout le monde devra aller aussi dans un centre de vaccination, comme l'a fait la doctoresse Moret-Beauchâté. Et puis il faut aussi qu'on soit un petit peu patient, et ça c'est aussi le message, c'est clair, parce qu'il n'y a pas des rendez-vous comme on le souhaite. Ce qui est sûr, et ce que je trouve quand même que c'est une très bonne chose aujourd'hui, c'est que finalement, s'il n'y a pas de rendez-vous, ça veut dire que la population a bien compris que la vaccination était importante et qu'il fallait aller dans ces centres. Donc oui, on n'a pas de rendez-vous, mais il y a quand même entre 200 et 300 à la linéaire vaccination par jour et encore plus dans les autres centres. Ça veut dire que si c'est pris d'assaut, c'est que la population va se faire vacciner. Donc ça, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. – Et est-ce que le GOL pourrait devenir un centre de vaccination ? – Alors le GOL a demandé, puisque l'on nous avait proposé d'être centre, maintenant le GOL évidemment fait construire un nouveau bâtiment. On va déménager d'ailleurs dans pas longtemps. On a déménagé les soins intensifs juste avant Noël. Ça a été un gros travail. On va déménager maintenant l'ensemble de nos services hospitaliers. Donc ça va nous demander beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas malheureusement pour le centre. Donc là, on s'est quand même porté garant, puisqu'on a envie évidemment d'aider aussi la population et d'accélérer les choses. Comme pour les médecins traitants, on puisse nous ouvrir un petit centre qui puisse quand même accueillir une population. – Olivier Cochereau, docteur Malorie-Mauré-Beauchâtel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais que vous m'expliquiez qui est ce collectif, le collectif Crassier. – Le collectif est devenu quelque chose de très naturel. C'est que dès que nous avons appris qu'il y avait une demande de permis pour installer un 5G au-dessus de l'école Boré-Crassier, plusieurs personnes de ce connaissance sont mis ensemble avec Katharina dans le but d'informer la population des deux villages. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un flyer pour informer les habitants avec des liens de ce que ça signifie, la 5G. Donc c'était d'abord le but d'informer les gens et aussi de faire une opposition à cette demande de transformation d'antenne sur 5G. – Je vous coupe parce que ce qui est surprenant justement, c'est que c'est non seulement des habitants, mais des personnes qui n'habitent pas dans la commune, dont vous êtes l'exemple, Katharina Strickler. Vous étiez d'ailleurs à l'origine d'une première opposition du côté de Gland. Qu'est-ce qui vous dérange dans la 5G ? – Ce qui me dérange dans la 5G, c'est une technique qui est très controversée. Il y a des études pour, il y a des études contre. C'est très très controversé, même niveau Confédération, ils n'arrivent pas à trancher. Et en ce moment-là, je pense que c'est adéquat de faire valoir le principe de précaution et juste de lever un peu le pied et de laisser venir un peu pour être plus clair à quoi est-ce qu'on s'engage, qu'est-ce qui se passe. – Du côté de Crassi, on nous signale qu'en fait, cette antenne, elle est déjà opérationnelle, qu'elle diffuse déjà de la 5G. – C'est ce qu'on a appris aussi. Maintenant, le projet qu'ils veulent faire, ils veulent construire une nouvelle antenne qui sera plus haute, avec des antennes, donc les boîtiers de la marque qu'on a appris Huawei. Et ça, ça lève encore toute une autre polémique par rapport à l'origine et la marque chinoise de ces antennes. – Alors, l'antenne se situe sur l'établissement scolaire Elisabeth de Porte à Crassi, dont on voit ici les images de manière personnelle. Catharina Strickler, est-ce que vous ressentez les effets de ces antennes 5G ? – Si je me débranche dessus, oui. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça veut dire, mon cabinet, il se trouve à côté du chemin de fer à Glan. J'ai fait venir un géobilogue pour savoir ce qui se passe dans mon cabinet. et je pouvais lui dire, quand un train, il est arrivé, il était très étonné, parce qu'on peut se brancher dessus, on peut sentir qu'il y a un changement au niveau champ énergétique quand il y a un train qui passe. Déjà ça, ça fait un changement dans le champ énergétique, électrique. Du coup, il y a, selon les études, encore une fois des études, 7% de la population suisse qui serait électrosensible. J'ai regardé, niveau population suisse, ça représente la ville de Zurich et la ville de Genève ensemble. Si on met ça sur l'échelle de Nyon, le district de Nyon qui compte à 10 000 personnes, le 7%, on est à 700 personnes qui sont tous électrosensibles. – Ça, c'est votre point de vue, mais j'imagine que ce discours se base sur des discours d'experts. Sur quoi est-ce que vous avez basé vos recherches, Adrian Milton ? – Désolée, si tout le monde est déjà sceptique sur 5G, il n'y a aucune information positive. Il y a des articles de l'OMS, des médecins, même Swisscom avait dit les risques que pouvait encourir le 5G par rapport à du cancer. Donc, quand vous n'avez que des informations qui sont contre-productives, vous ne pouvez pas être positif dessus. En plus, cette antenne se trouve au-dessus d'une école avec des enfants. Donc, il y a plus de 500 enfants, plus une crèche. Et moi, personnellement, j'habite à 450 mètres, donc ça me fait aussi soucier. Donc, c'est une question de santé. – Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la municipalité de Crassier ? – La municipalité de Crassier, qu'elle ne donne pas cette autorisation pour faire une antenne plus grande, ce qui veut dire aussi une plus grande puissance. Et c'est surtout ça, notre but, c'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour la population. Et c'était assez extraordinaire, quand on a lancé cette opposition, de voir la réaction des gens. Une grande partie des gens sont venus d'une manière spontanée. Ils nous envoyaient des SMS, demandaient de passer pour signer et disant « nous sommes contre ça ». Donc, ça prouve que les gens ne sont pas du tout en confiance avec cette 5G. – Aujourd'hui, si cette antenne était située ailleurs, si elle n'était pas située à côté d'une école, est-ce que ça vous poserait le même problème ? – Ce serait déjà une partie du problème qui serait enlevée par rapport aux enfants, c'est sûr. De toute façon, il faut se dire, si une antenne est déplacée, le problème est ailleurs. Mais si elle n'était pas déjà sur l'école, ce serait déjà un point extrêmement important. – Parce que vous parliez du moratoire tout à l'heure, un moratoire dans plusieurs cantons, les opérateurs annoncent tout de même une couverture du territoire à 90%, ce qui est énorme. Autrement dit, la marge de manœuvre du niveau politique semble toute petite. Comment est-ce que vous l'expliquez ? – Alors, moi, j'ai un problème avec cette marge. Si on regarde un peu plus loin et on revient aux études là, en Swisscom, qui avaient déposé un brevet pour propriété intellectuelle, pour leur brevet, ils se sont positionnés sur des citations de recherche. Ils ont avancé qu'il y a modification biologique de la cellule, que les globules blancs échangent avec la 5G au bout de 72 heures d'exposition. Ça, c'est déjà une chose. Donc, tout le monde sait qu'il y a un problème. L'autre chose, c'est que Swisscom, malheureusement, l'actionnaire majoritaire de Swisscom, par 51,2%, c'est la Confédération. Alors, comment la Confédération peut protéger sa population et en même temps veiller sur ses intérêts économiques ? Ils ont un monstre problème d'intérêt. – Est-ce qu'aujourd'hui, de manière personnelle, vous boycotez Swisscom ? Est-ce que vous-même, vous utilisez Swisscom ? – J'adore Swisscom parce qu'ils sont hyper professionnels. – Qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'imagine que vous les avez contactés par rapport à cette histoire de 5G. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? – Je ne les ai pas contactés. – Pourquoi ? – Très bonne question. Je regarde beaucoup des sites du style Frequencia, des autres en Suisse allemande, où c'est des ingénieurs qui sont ceux qui façonnent les sites avec des informations. Je pense que moi, tant que juste simple fourmi ici-dedans, je ne vois pas l'intérêt de les contacter directement. – Pourtant, si c'est eux qui sont aux manettes, j'imagine que c'est eux qu'il faudrait compter directement. – Si c'est eux qui sont aux manettes ? – Aux manettes. Je pense que c'est honnête, mais c'est malentendu alors. – C'est vous qui le dites. – Oui, Katharina Strickler, Adrien Middleton, avant de vous laisser partir, j'aimerais savoir jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller ? – On verra le retour. Et on se positionnera au moment venu. – Katharina, puisque vous êtes finalement aussi vous, aux manettes de plusieurs collectifs, jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller ? Peut-être prendre contact justement avec Swisscom ? – Je le prends, effectivement, comme un bon commentaire. Je vais les contacter, je vais leur poser la question, effectivement. Merci pour ça. Jusqu'à où aller, ça va dépendre de la réponse qu'on va recevoir. Ça va dépendre de tout ce qui se passe, niveau politique, niveau économique. Par contre, si j'ose juste ajouter, je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment porté, chacun, à se poser la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que les actions que je pose, elles sont pour la vie ? Ou est-ce que je suis dans le rouage de l'économie ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a juste un monstre rouleau compresseur qui me vient contre. Que moi seule, je ne peux pas arrêter, que je n'ai rien demandé. On ne m'a rien demandé et ça s'appelle économie. Et j'aimerais juste citer à la fin que je trouve que l'économie devrait retrouver sa place pour être au service de l'homme et puis pas l'homme au service de l'économie. – Peut-être une solution, ce serait de vous engager en politique puisqu'on est également en période de campagne. Katharina Strickler, Adrien Milton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Merci. – À Saint-Sergue, les conditions sont excellentes. Les remontées mécaniques fonctionnent à plein régime et les adeptes de la glisse se s'en donnent évidemment à cœur. Par joie, résultat, une fréquentation jusqu'à 50%, voire plus, plus élevée que d'habitude. Revers de la médaille, des pistes prises d'assaut, des parkings bondés et des routes engorgées. On en parle avec le directeur de Nyon Région Tourisme, Didier Méville. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors, des conditions optimales, la fermeture de Télédôle, le bonheur des uns fait le malheur des autres. – En l'occurrence, on devrait beaucoup mieux partager le bonheur parce que la fermeture de Télédôle, c'est clair, ça nous a tristes du domaine franco-suivre Jura-sur-Lémon. Ça nous permettrait même, en fait, de répartir plus, mieux, tout cet afflux de personnes qui viennent de la région de Saint-Sergue. Donc, on est vraiment tristes, en fait, que Jura-sur-Lémon soit fermée. Mais c'est clair que ça donne une très, très forte influence sur le périmètre, la Givrine, Saint-Sergue, Basse-Ruche, même à Saint-Georges. – Ça a ramené des nouveaux clients ? – Alors, ce n'est pas la fermeture de Télédôle qui nous a ramené des nouveaux clients. Je pense que ces clients-là connaissaient très bien déjà la région, mais, et de nouveau, c'est Jura-sur-Lémon, pas Télédôle, il faut bien le préciser. Mais, par contre, oui, on a énormément de nouveaux clients à cause de la situation sanitaire, à cause qu'effectivement, les activités en plein air, en montagne, sont vraiment une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Et donc, on voit l'Office du tourisme, on a énormément de gens, de novices de la montagne qui nous sollicitent pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant le week-end. – Alors, le but de cette interview, c'est évidemment de les aiguiller, de parler de toutes ces activités. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la situation parce qu'en tant que directeur de Nyon Région Tourisme, alors, il y a forcément deux mesures à prendre en compte. D'un côté, l'événement, ou plutôt tout ce qui se passe au niveau sanitaire. De l'autre côté, l'économie. Est-ce que, du coup, au vu de toute cette situation-là, vous vous êtes empêchés, vous vous êtes dit qu'il faut faire moins de promotions cette année pour attirer moins de monde ? – Non, on n'a pas fait moins de promotions parce que la promotion, on l'a fait souvent en amont, en novembre, en décembre, pour la première promotion de la partie hivernale. Mais après, c'est là qu'on a vu qu'il y avait tout de suite beaucoup de gens qui venaient. On n'a peut-être pas plus que d'habitude, mais je dirais qu'on n'a pas fait moins. Clairement, à ce niveau-là, on était présents sur les journaux, les TV, les réseaux sociaux, comme on le fait d'habitude. – Sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu parce qu'on a quelques images qu'on a réussi à piquer sur Facebook, sur le groupe T de Saint-Sergue aussi. Alors évidemment, tout n'est pas bon à prendre. Les gens ne sont pas contents de tout cet afflux de trafic, vous comprenez ? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça du côté de Nyon Région Tourisme ? – Alors nous, on conseille aux gens de planifier, de diversifier leur activité. Effectivement, on se rend bien compte qu'il y a énormément de monde sur les routes. Les routes doivent malheureusement déjà peut-être être fermées de temps en temps par la gendarmerie. C'est leur décision, mais c'est normal. À un moment donné, pour la sécurité de chacun, il faut restreindre l'accès par la route. On conseille bien sûr aux gens de prendre le train. Vous allez me dire, oui, les trains sont aussi bondés. Oui, c'est aussi un record d'affluence pour les trains. Mais là, on peut peut-être conseiller aux personnes d'élargir leurs horaires, peut-être de partir plus tôt. Je dis là quand même que même le dimanche matin, il y a des trains à partir de 6h52, 7h22, 8h22, pour monter sur Saint-Sergue, par exemple. Et donc là, ça fait partie des solutions, à mon avis. Il faut que les gens planifient un peu plus, diversifient leurs horaires, diversifient leurs activités. Oui, il y a plein de choses à faire à Saint-Sergue, à Basse-Ruche, à la Givrine. C'est déjà trois pôles où on peut déjà un petit peu répartir les gens. Mais il y a aussi Saint-Georges, l'autre village qui a vraiment les télés-skis, les pistes de ski de fond, les pistes de raquettes, qui est aussi accessible. Si les gens ne veulent faire qu'une petite balade en montagne, j'en conseillerais plutôt d'aller dans les villages entre deux, à Longiro, à Levaux, Marchissi, d'utiliser peut-être l'application Nyon Guide, où vous avez tous les itinéraires de randonnées de la région. Et si c'est simplement pour faire une petite balade, je conseillerais plutôt ces villages, en guillemets, entre les deux pôles que sont Saint-Georges et Saint-Sergue, pour de nouveau répartir la demande, répartir la masse de touristes qui montent sur les moteurs. Aucune excuse, les documents que vous pouvez vous trouver, évidemment, dans les offices, mais aussi sur Internet, les webcams. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, aujourd'hui, des décisions politiques à prendre, quand on sait que c'est plus de 6 000 voitures qui transitent par jour, 1 200 places de parc, il y a un problème ? Oui, alors, de nouveau, on est dans une situation exceptionnelle qui a commencé aux fêtes de Noël et qui a aussi commencé parce que la neige est venue. On n'a pas toujours autant de neige. Enfin, voilà, on espère qu'on aura la même neige l'année prochaine et que les gens pourront revenir en toute liberté. Ça, on espère aussi que les gens qui découvrent la région reviennent. Mais c'est clair qu'après, structurellement, on ne peut pas actionner d'un coup de baguette magique, créer 100 ou 1 000 places de parc supplémentaires. On ne peut pas accélérer la cadence des trains comme ça du jour au lendemain. Quelle est votre marge de main-oeuvre, justement, en tant que directeur de Nyon Région Tourisme ? Est-ce que vous pouvez avoir, justement, une influence sur tout ce côté politique ? Alors, on les informe, mais c'est clair qu'après, c'est les politiques qui prennent la décision. Mais de nouveau, on ne va pas leur jeter la pierre parce que, de nouveau, c'est de la planification, c'est des choses qui doivent se passer à long terme et des choses, à long terme, elles se passent. Il y a tout un réaménagement du col de la Givrine qui est en cours. Malheureusement, voilà, il n'est pas tout à fait prêt pour cet hiver. C'est normal, de nouveau, par rapport au temps que ces choses-là prennent. Mais c'est clair que si une situation devrait se répéter, on voit bien que ces aménagements qui sont en cours au col de la Givrine, par exemple, seront un atout pour la suite. Alors, si on résume, vous comptez évidemment sur la responsabilité de chacun. L'application Nyon Guide l'hiver à portée de main, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut se faire accompagner ? C'est une solution aussi ? Oui, je pense que si vous faites de la randonnée à ski, peut-être vous faire accompagner par des guides de montagne qui, eux, pourront peut-être partir d'autres endroits que les endroits, notamment le col de la Givrine où tout le monde va. Si vous prenez des cours de ski, il y a plusieurs écoles de ski. Il y a l'école de ski de l'Adults qui officie aussi à Saint-Cerque, exceptionnellement. Celle de Trelas-la-Givrine qui descend aussi à Saint-Cerque. Il y a celle de Basse-Ruche. Il y a aussi une école qui s'appelle Progression Stonsport. Donc, variez les deux mondes. D'ailleurs, ces écoles de ski peuvent se procurer les forfaits de ski, notamment au Téléski de Saint-Cerque. Donc, ça permet de ne pas faire la queue, qui est aussi très nombreuse au Téléski de Saint-Cerque. Dans cette même ordre d'idée, je conseillerais aux gens peut-être d'encore de souscrire un abonnement général, annuel au Téléski de Saint-Cerque. Comme ça, ils n'auront plus à faire la queue en arrivant. Parce que le titre, même si le ski est gratuit pour les 6-12 ans dans les communes faisant partie de Région de Nyon, et là, c'est un bel acte politique, il faut quand même avoir un forfait pour monter au Téléski. Donc, c'est mieux de commander un abonnement, même s'il est gratuit, auprès des services de Télédôle, pour aussi éviter de diminuer les queues au Téléski de Saint-Cerque. Et de nouveau, je le répète, à Saint-Georges, il y a aussi tout ce qu'il faut. Il y a des Téléski, il y a des pistes de ski de fond, il y a de la raquette. Donc, n'hésitez pas aussi à varier les endroits où vous montez en week-end. – Variez les plaisirs, justement, parce qu'il y a des lieux dans la région à visiter. Didier Mierville, directeur de Nyon Région Tourisme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Les communes de Nyon et Prangean souhaitent être reliées par une passerelle de mobilité douce et améliorer l'accessibilité des piétons et cyclistes. Elles soumettront chacune à leur législatif une demande de crédit destinée aux études détaillées. La passerelle pourrait être mise en service d'ici 2025. – Ce qui va être construit, c'est une passerelle mode doux qui reliera la cour des marchandises jusqu'au pont de la Redoute, donc à quelques mètres du territoire pranginois. Cette passerelle, mais ces passerelles, puisque nous parlons de la passerelle Nyon-Prangin, mais aussi de la passerelle Bois-Bougie, s'inscrivent dans les mesures d'agglomération de deuxième génération. – Nos municipalités respectives considèrent ce projet de mobilité douce en faveur des vélos et des piétons comme emblématiques au sein de leurs politiques climatiques respectives. C'est un projet prioritaire, pourquoi ? Parce que la mobilité est un axe majeur qui permet d'agir en faveur du climat. Je ne vous l'apprends pas, 24% des émissions de CO2 sur le territoire urbanisé Nyon-Prangin proviennent de la mobilité. – Pour la passerelle Nyon-Prangin, nous sommes à des montants aujourd'hui d'à peu près 6,3 millions, mais finalement, l'important, c'est le nombre de cofinancements que nous avons réussi à obtenir, tant de la part de la Confédération que du canton, et 50% de l'infrastructure sera cofinancée par la Confédération et le canton, et puis, pour les montants restants, seront partagés à part équivalente entre la commune de Prangin et la commune de Nyon, ce qui fera pour la passerelle Nyon-Prangin un montant d'un million 6 pour une telle infrastructure. Je pense que ça défie toute concurrence. – C'est une intercommunalité dans le sens où nous avons travaillé ensemble pour venir avec ce projet qui permet aujourd'hui un cofinancement à 50-50, mais c'est aussi un projet, bien évidemment, qui s'inscrit dans une planification supérieure, qui va bien au-delà des frontières de nos deux communes, qui s'inscrit dans cette planification qui vise à ce que nous accueillons au sein de nos communes et des communes du périmètre compact d'agglomération Grand-Genève, ces neuf communes du district, neuf centralités autour des gares, la plus grande partie de la croissance démographique, une croissance démographique qui est prévue, qui est imaginée, à grosso modo 30 à 35 % à l'horizon 2030-2040. – Cette infrastructure sera finalement le trait d'union entre nos deux communes. Elle bénéficiera tant aux habitants de Nyon qu'aux habitants de la commune de Prangin. Elle permettra aux habitants de la commune de Prangin de rejoindre la plateforme gare de manière très efficace. Et puis, évidemment, nous sommes, nous, ville de Nyon, ravis que finalement, notre centre-ville ne soit plus qu'un jet de pierre de la commune de Prangin. Donc c'est bon pour la mobilité, mais aussi pour le commerce, pour le loisir, pour le tourisme. – S'il y a un port-oui, et tout le monde est prêt. – Savez-vous planter à la mode nyonnaise ? – Avec sa stratégie de végétalisation urbaine, la ville souhaite établir un plan pour savoir quoi planter, où et comment. Des objectifs à définir si le conseil communal accepte le crédit d'étude de 180 000 francs du préavis municipal. – C'est un préavis qui vient suite à la réponse d'un postulat, enfin d'une demande d'un postulat au conseil communal. Et l'objectif, c'est de créer un document, une stratégie de biodiversité, une stratégie de végétalisation pour la ville de Nyon, pour l'entier du territoire de la ville de Nyon. – On va analyser tout ce qui concerne la végétalisation, les îlots de chaleur, la perméabilité des sols, ces différents éléments d'environnement sur la ville. La municipalité a déjà pris un certain nombre d'actions et travaille déjà dans ce sens-là, mais maintenant, il y a vraiment une vision globale. D'ici la fin de l'année 2021, on devra avoir cette stratégie de la végétalisation en coordination et dans le cadre de Nyon 2040, puisque Nyon 2040 englobe plusieurs thématiques, ce soit le plan de lumière, stratégie de végétalisation et ces différents outils de réflexion pour la ville. place au petit journal des élections. C'est d'ailleurs dans cette configuration que l'on vous propose de suivre le premier débat ce soir avec Prangin sur le plateau de NRTV. On donnera la parole à tous les candidats et à la maison, on vous donne rendez-vous dès ce vendredi 18h. D'ici là, et pour l'instant, on s'intéresse aux petites communes et notamment à celles de Terre Sainte avec Rodolphe Hénère. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Grégory Balma, journaliste au quotidien à la Côte. Bonjour Grégory. Bonjour. Dans le métier, on vous appelle le spécialiste de Terre Sainte, donc ça tombe bien. Si on dit ça. Rodolphe, pour le coup, dans le distrit de Nyon, c'est une véritable surprise. Plusieurs combats auront lieu. Oui, alors bon, on l'a déjà dit la semaine dernière, un petit peu la semaine d'avant. Non mais les chiffres sont quand même incroyables. On compte aujourd'hui, enfin si on fait quelques comptes, on n'est pas loin de 20 villages dans lesquels plusieurs listes vont s'affronter. Et je ne parle même pas des grandes villes, ça fait à peu près la moitié des communes du district qui sont concernées par des batailles politiques là où il y a 5 ans, ça n'existait pas. Il y avait une liste d'ententes communales. S'il y avait 5 sièges, on avait 5 candidats et s'il y avait des gens qui voulaient se porter candidats, eh bien ils allaient sur cette même liste d'ententes pour 5 sièges. On avait donc 7 ou 8 candidats. Mais enfin, il n'y avait qu'une liste. Et ça, c'est absolument inédit. On l'a déjà dit aussi. On a un peu de la peine à comprendre les raisons. On ne sait pas si c'est les listes des municipalités sortantes qui bloquent l'accès à ces listes ou si c'est ces nouveaux citoyens qui veulent s'embarquer dans une aventure politique, qui ne veulent absolument pas collaborer avec les autorités en place ou peut-être tout simplement qui ne savent même pas comment faire. On voit qu'il y a dans plusieurs villages des loups solitaires qui s'inscrivent, qui créent une liste en leur nom unique, comme s'ils ne connaissaient pas les mécanismes politiques locaux. Grégory, qu'en pensez-vous ? Je pense que tout ce que dit Rodolf est juste. C'est de toute façon multifactoriel pour expliquer ce genre de situation. Il y a peut-être aussi le contexte qu'on traverse là, le contexte pandémique. On sait que, notamment Terre-Synthe, c'est une région qui est habitée par beaucoup de pendulaires. Beaucoup de pendulaires qui se sont retrouvés des fois en RHT, des fois en télétravail et qui, du coup, comment dire, expérimentent peut-être de manière plus avec plus de proximité leur lieu de vie, leur cadre de vie. Et du coup, ils constatent aussi peut-être des choses à changer. Ils ont peut-être des envies politiques qui naissent et puis aussi du temps, la sensation d'avoir plus de temps à consacrer à ça. Oui, parce que la Terre-Synthe est un peu considérée comme une cité résidentielle. Sans aller dans la cité d'Ortois. Sans aller dans la cité d'Ortois. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est qu'ils découvrent tout d'un coup qu'ils habitent dans un village et qu'il y a des affaires communales. Ils ont un peu plus de temps. Découvrons-les justement. Ces affaires, je propose qu'on fasse le survol de ces communes. Grégory Balma, si on prend le cas de Copé, qu'est-ce qui est intéressant à soulever ? Alors Copé était très attendu parce que c'est déjà une commune très importante au niveau de la Terre-Synthe. Il y a la gare. Elle cristallise beaucoup d'enjeux pour cette région. Et puis surtout, elle basculait en système proportionnel cette fois. Donc avec potentiellement l'arrivée des partis politiques dans le jeu politique justement de la politique communale. Eh bien, il semblerait qu'en fait, c'est entre guillemets un peu décent parce qu'en tout cas pour ce qui est de la municipalité, on se retrouve avec une seule liste. Peu ou prou, les candidats sont... 4 sur 5 sont des sortants, bien sûr. Absolument, dont le syndic Gérard produit. Et puis, il y a bien 3 listes mais pour le conseil avec 2 listes qui incarnent d'une certaine manière les partis UDC et PLR mais c'est timide. Les noms n'apparaissent pas d'ailleurs. Et puis, c'est 4 et 5 candidats donc ça reste peu par rapport au reste. Ce qui est estonant, c'est que c'est vraiment très peu. Ces listes ne sont pas très impressionnantes entre guillemets. Oui, eh bien disons qu'on peut dire que les sortants ont d'une certaine manière un peu verrouillé le cadre parce qu'ils sont passés à un conseil à 65 sièges et il y a 65 candidats de l'entente. Donc ça veut dire qu'en gros, les places sont prises. Et ça, ce n'était pas anodé en passant à 65 candidats. C'est-à-dire qu'augmenter le nombre de conseillers, c'était aussi pour fédérer sur la liste d'entente. Oui, absolument. Et apparemment, la mission est réussie. Founet, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors Founet, on prend un peu les mêmes qu'en 2016 et on recommence. qui a joué des coudes pour s'accaparer de la municipalité et le conseil. Il faut savoir que la municipalité appartenait entièrement à l'entente centre droit pour la législature précédente. On va voir. Peut-être que l'Alliance va réussir à prendre quelques sièges. Elle a bien joué son rôle d'opposition pendant ces quelques années. Et puis surtout, il y a des gros poids lourds de la politique Founachui qui ont donné leur démission. Je pense notamment au syndic François de Blu, aussi ancien député, qui laisse sa place. Et donc, il y a des places à prendre. Des candidats assez solides de part et d'autre. Ça va être assez intéressant, je pense à Founachui. Notons qu'on accueillera un candidat de chacune de ces deux listes de la commune de Founachui pour un débat le 11 février. Pour Chavannes-des-Bois, celle que l'on surnomme la plus petite commune de Terre Sainte qui a réservé une grosse surprise. Oui, on s'attendait pour des communes comme Chavannes-des-Bois, on s'attendait à une liste. Cinq candidats, souvent une grande majorité de sortants. Et puis, on prend les mêmes et on recommence. Eh bien, en fait, pas vraiment. Ce n'est pas ce qui se passe cette année à Chavannes-des-Bois avec deux listes, mais surtout, une liste qui est portée par le syndic sortant Roberto Dota et qui va affronter trois de ses anciens collègues de la municipalité dont un ancien syndic redevenu municipal. C'est une histoire incroyable. C'est vraiment une rareté dans la politique villageoise. Il y avait donc un syndic qui a décidé de ne plus devenir syndic pour des questions de votation fiscale. Il est devenu municipal et aujourd'hui, il se présente contre le syndic. C'est quand même assez incroyable. Oui, on a pu, on peut penser, mais c'est un peu un secret de positionnel. On sait que l'entente n'a pas toujours été évidente au sein de la municipalité, sinon il n'y aurait pas de liste à la sortie, ça c'est clair. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas volonté vraiment d'aller au combat, mais les deux listes veulent faire valoir leurs idées indépendamment les unes des autres. On verra ce que ça va donner. Une situation qui peut faire d'ailleurs penser à celle de Communi. Un peu. C'est vrai qu'à Communi, là aussi, on a la municipalité sortante avec la syndic Odile de Cré qui se représente quasiment l'intégralité, à l'exception de Pierre Malbio qui arrête. Et en face, vous avez une liste quasiment issue à 100% du conseil, portée d'ailleurs par le président du conseil. Voilà, absolument. Et du coup, effectivement, on a un peu la sensation que le conseil va à l'assaut de la municipalité. Ce qui est mis en avant par la liste candidate, c'est notamment un problème de communication entre le conseil et son exécutif. Et c'est vrai que l'entente n'est pas toujours très bonne. Quand il y a des problèmes de communication, a priori, on est deux responsables. C'est vrai. Est-ce qu'on en parle justement de ces problèmes de communication aujourd'hui en politique en Suisse ? Est-ce qu'on a l'habitude de dire que les choses vont mal, Rodolphe Henner ? Non, non. C'est sûr qu'il y a une espèce d'harmonie sacro-sainte dans tous les conseils communaux villageois où on dit que le syndic mène bien ses troupes et puis que le collège municipal est en bonne entente avec le législatif et tout ça. Ça, c'est le discours de façade. On sait bien que dans la réalité, il y a beaucoup plus de problèmes. Il y a des querelles personnelles qui existent qu'on ne peut pas toujours révéler. Non, non. La politique, même villageoise, même au plus petit échelon de la politique suisse, est beaucoup plus compliquée qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. On termine avec Cran. Cran fait montre d'une belle vitalité politique. Cran est assez coutumier. Il y a souvent beaucoup de candidats. Mais là, cette fois, c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez une liste ouverte. C'était la volonté de la municipalité sortante, une liste ouverte pour la municipalité avec quand même 11 candidats, dont 4 de la municipalité passée. Donc, ça fait beaucoup. Donc, on va dire qu'il y a quand même une prise de risque de la part des autorités de Cran, peut-être de mettre en jeu leur place au sein de la municipalité. Cran, c'est un très bon exemple. Je vous disais au début qu'on se demandait pourquoi il y avait tant de listes dans les villages. Est-ce que c'était parce que la municipalité sortante verrouillait l'accès ? Cran, c'est exactement l'exemple inverse. Il y a des sièges à repouvoir. Ils sont 11 candidats sur une liste et non deux. En bref, ce qu'on peut en dire, c'est que le projet de fusion de toutes ces communes est enterré. Alors, bon, si on refait l'historique de la fusion, il y avait une grande date qui était prévue. C'était 2010-2011. Ça a capoté plutôt du côté de Founet pour commencer. Aujourd'hui, je pense que Grégory, vous êtes d'accord. On sait que personne va relancer une fusion à neuf. Fusion à neuf, ça semble peu probable. Des fusions, peut-être, la fusion, la matrice originelle du projet de fusion de l'époque, c'était donc Chavane-des-Bois, Mi, Tannet. C'est possible que des fusions de cette ampleur-là reprennent. Et qu'on peut être intéressés par cette entité-là ? Il y a des enjeux politiques. Le syndic de Mi, on en a souvent parlé, de poser plus lourd dans les bras de fer qui opposent les communes différents. Mais en tout cas, les vocations politiques n'en seront pas de cela vu la vitalité politique de Terre-Centre. Grégory Balmain, merci beaucoup pour ces précisions. Rodolphe Yonner, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Eh bien, justement, on sera du côté de Communi. Enfin, ce sera plutôt les habitants, en tout cas deux d'entre eux qui seront sur notre plateau pour évoquer cette situation, ce problème de communication à Communi. Merci, messieurs. C'est tout pour cette semaine. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada